Chers téléspectateurs de URI News TV, bonjour et bienvenue sur votre web TV, URI News TV. Bienvenue sur votre plateforme d'information sur la marche des droits humains au Cameroun et en Afrique. Bienvenue sur votre plateforme de dénonciation des violations des droits humains au Cameroun. Alors, ce jour, nous allons, je vais vous parler d'un homme, un homme que beaucoup de Camerounais connaissent très bien. Il s'agit de Polycarp Abba Abba. Oui, retenez bien ce nom. Polycarp Abba Abba. Polycarp Abba Abba est un Camerounais, un ancien haut commis de l'État qui a servi le Cameroun au plus haut sommet de l'État du Cameroun. Malheureusement, le malheur de Polycarp Abba Abba, c'est d'être né Camerounais. Ah oui, ce que je dis là vous surprend, mais c'est la réalité. Le malheur de cet homme est qu'il est Camerounais, et qu'il est né au Cameroun, et qu'il a servi l'État Camerounais, qu'il a servi le Cameroun. Parce que s'il avait été un Gabonais, un Congolais, un, je ne sais pas, un Sénégalais, un Ivoirien, un Togolais, un Béninois, Ce monsieur représenterait son pays dans les instances financières internationales. Fonds monétaires internationales, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Société financière internationale, etc. Mais c'est parce qu'il est né au Cameroun, c'est parce qu'il est Camerounais, c'est parce qu'il a servi le Cameroun, c'est parce qu'il a servi l'État Camerounais, qu'il est aujourd'hui séquestré, je ne parlerai pas de prison, je dis bien séquestré, dans les géoles du Secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, qui malgré un arrêté de je ne sais trop quoi signé par le ministre Laurent Esso, le ministre, le tout puissant ministre de la Justice au Cameroun, garde encore toutes les caractéristiques d'un camp militaire. Alors, il est au Cameroun, on a estimé qu'il est bon pour la prison parce qu'il est compétent. Oui, Polycarp Abba Abba est victime de sa compétence parce que l'ancien ministre Olangina Awono, qui est aussi en prison comme lui, a écrit un livre, « Mensonges d'État, désert de république au Cameroun ». Et dans ce livre, il parle de la tragédie de la compétence. Alors, Polycarp Abba Abba est donc victime de la tragédie de la compétence. Pourquoi je le dis? Si au Cameroun, on compte deux fiscalistes, c'est-à-dire que deux génies de la finance, de la fiscalité, Polycarp Abba Abba en fait partie. Mais malheureusement, il a eu le malheur de naître dans un pays où la justice, où les valeurs de justice, les valeurs de l'État de droit, les valeurs humaines, n'ont de sens que pour une clique d'individus. Paul Bia, Chantal Bia, Laurent Esso, Edgar Alain Mbengo, Fou Manakam, Franck Bia, Louis-Paul Mottazé, bref, toute cette petite famille-là qui contrôle le pouvoir au Cameroun, ce petit clan-là qui a confisqué les biens du Cameroun et qui veut régner ad vitam aeternam sur le Cameroun. Pour ce clan familial-là, la justice, c'est bon pour les membres de ce clan, pas pour d'autres qui n'appartiennent pas à ce clan. Parce qu'ailleurs, dans les pays que j'ai cités tout à l'heure, au moins, malgré le fait que les droits de l'homme sont bafoués autant qu'au Cameroun, là-bas, au moins, on sait valoriser les talents, on sait valoriser l'être humain, on sait valoriser la compétence, on se soucie un tant soit peu des valeurs de justice, des valeurs de l'État de droit, des valeurs d'un procès équitable. Or, au Cameroun de Paul Bia, ses valeurs n'ont de sens que pour lui-même, pour sa femme, qui peut créer les synergies africaines, les fondations Chantal Bia, les Patati, les Clasher et autres, sur la base des fonds dont on ignore la provenance. Son mari Paul Bia peut quitter le Cameroun et se retrouver en Suisse avec l'argent du contribuable camerounais sans que personne ne branche. Sa fille Brenda Bia peut louer un appartement, une maison aux États-Unis qui coûte 30-40 millions de francs CFA le mois aux contribuables camerounais sans que cela ne gêne personne. Non, pour tous ces gens-là, la justice ne vaut que pour cette petite clique de personnes-là, mais pas pour d'autres. Et c'est pour cette raison, et c'est justement parce qu'au Cameroun, la justice, l'État de droit, le procès équitable, la justice impartiale et indépendante n'ont aucun sens que Polycarp Abba Abba, le génie qu'il est, la compétence qu'il dégage, se retrouve séquestré parce que c'est le terme qu'il faut exécuter, qu'il faut utiliser autant pour moi. Il est bel et bien séquestré dans un camp militaire à Yaoundé où il est gardé par le GEPIN, Groupement Polyvalent d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, une unité d'élite de la Gendarmerie camerounaise qui est en charge de lutter contre le terrorisme. Ah oui, ça, il faut que le monde entier le sache. Il faut que le monde entier le sache. Alors, depuis plus de dix ans, depuis le 31 mars 2008, M. Polycarp Abba Abba est donc victime d'une cabale politico-judiciaire, d'une parodie de procès et il est poursuivi pour détournement de fonds publics sans la moindre preuve. Je dis bien sans la moindre preuve. N'en déplaise à certains camerounais qui ont subi le lavage de cerveau pendant des années à qui le régime a fait croire que lui, Polycarp Abba Abba a détourné tellement d'argent, il a tellement de milliards dans les comptes en Occident, etc., etc., etc. Je vais vous le dire ici que jusqu'à présent, depuis le 31 mars 2008, date à laquelle Polycarp Abba Abba a été kidnappé. Parce qu'il n'a pas été arrêté. Il a été bel et bien kidnappé. Parce que l'arrestation, c'est quoi ? Les officiers de police viennent chez vous, ils vous servent une convocation dans laquelle il est marqué que vous devez être présenté, vous présenter devant les officiers de police judiciaire tel jour à telle date et puis le jour dit vous vous y rendez. Or, ce qui s'est passé le 31 mars 2008 relève d'un kidnapping pur et simple, c'est-à-dire qu'un groupement spécial d'opération, un détachement débarque chez vous comme ça un matin et puis vous cueille et vous amène à la police judiciaire comme un bandit parce que le groupement spécial d'opération au Cameroun est spécialisé dans la lutte contre le grand banditisme au Cameroun. Alors, Polycarpe Ababa a bel et bien été kidnappé le 31 mars 2008 pour être conduit d'abord au groupement spécial d'opération où il était accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, etc. Puis, à la direction de la police judiciaire à Yaoundé le 31 mars 2008. Retenez bien cette date. Alors, je disais donc que jusqu'ici, depuis cette date, jusqu'aujourd'hui, le régime de Paul Biya n'a pas pu produire la moindre preuve de détournement de dénié public contre Polycarpe Ababa. Je dis bien la moindre, je dis pas une seule preuve, n'a encore pu être produite contre Polycarpe Ababa. Alors, cette vidéo, nous allons la subdiviser en deux parties. La première partie sera judiciaire, c'est-à-dire, nous allons revenir sur les méandres de la parodie de procès contre M. Polycarpe Ababa, ancien directeur des impôts au Cameroun de, je crois, 1999 au 8 décembre 2004, je crois, et ancien ministre de l'économie et des finances du 8 décembre 2004 au 7 septembre 2007. La première partie de la vidéo portera sur ses affaires judiciaires parce qu'il en a cinq. Et c'est pour cela que je lui ai consacré cette vidéo parce que Polycarpe Ababa est l'un des rares, sinon le seul Camerounais sur qui pèse autant de procès. Cinq procès pour une seule personne. Quatre pour détournement de fonds publics et un pour soi-disant tentative d'évasion. Nous allons revenir sur ces procès-là en première partie. Maintenant, la seconde partie portera sur le volet purement politicien ou politique de cette affaire. Nous allons commencer par les affaires judiciaires contre Polycarpe Ababa qui est prisonnier politique au Cameroun. Nous commençons par l'affaire du crédit foncier du Cameroun. Dans cette affaire pour laquelle M. Ababa a été kidnappé le 31 mars 2008 pour être conduit d'abord au groupement spécial d'opération pour atteinte à la sûreté de l'État puis à la police judiciaire avant d'être quelques jours plus tard placé sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Kondengui. Après la prison centrale de Kondengui jusqu'au 26 juin 2012 il a été transféré au camp militaire du secrétariat d'État à la défense à Yaoundé. Bon, voici donc pour ce qui est de l'affaire du crédit foncier retenez bien ceci voilà ce qu'il est voilà ce qu'il est reproché à M. Polika Pababa M. Polika Pababa est accusé du détournement de près de 5 milliards de francs CFA dans le cadre de la procédure de remboursement de la dette intérieure au crédit foncier du Cameroun c'est-à-dire qu'on l'accuse en réalité du non-reversement de la part de crédit TVA dévolu au crédit foncier voilà ce qu'on appelle c'est-à-dire que voilà le détournement le chef de détournement que l'on impute à Polika Pababa non-reversement de la part de crédit TVA au crédit foncier bon, nous allons décortiquer cette accusation-là de manière enfin plus rapidement alors les magistrats d'abord du tribunal de grande instance du Mfounzi qui était au départ en charge de cette affaire puis du tribunal criminel spécial bon qui entre-temps est entré en fonction enfin est entré en fonction plus précisément le 12 je vais dire qui est entré en fonction le 15 octobre 2012 alors ces magistrats estiment que de juin 2003 jusqu'en décembre 2004 Abba Abba n'a pas reversé la part de crédit TVA dû au crédit foncier et que par conséquent cet argent a été détourné ça c'est l'accusation c'est-à-dire que sans la moindre preuve la justice aux ordres de qui on sait estime que M. Abba Abba parce qu'il n'a pas reversé une part de crédit TVA au crédit foncier par conséquent il a détourné des fonds publics alors et pourtant d'après la pile de documents dont je dispose avec moi l'accusation parle du dernier versement qui a eu lieu en juin 2003 et pourtant cela est archi faux le dernier versement a eu lieu le 12 septembre 2003 le 12 septembre 2003 bon il y a eu un premier versement le même jour un paiement de 1 milliard 28 millions 924 1834 francs CFA par chèque BICEC numéro 47 90 603 du 12 septembre 2003 d'un montant de 543 de 549 millions 737 994 francs CFA et le numéro le numéro d'un autre chèque numéro 47 90 606 d'un montant de 457 457 457 un instant s'il vous plaît un instant j'ai l'impression que je m'embrouille un peu vous allez m'excuser voilà voilà c'est exact donc il y a eu un versement de 1 milliard 1 milliard 28 millions 924 834 francs par chèque dont il y a eu deux chèques qui ont été versés le chèque d'un montant de 549 737 994 francs CFA et un autre chèque de 479 186 840 francs CFA voilà donc les deux versements qui ont été effectués le 12 septembre 2003 donc pour autant l'accusation estime que le dernier versement a eu lieu pour le compte du crédit foncier en juin 2003 ce qui est archi faux bon maintenant la justice camerounaise aux ordres estime que monsieur Abba Abba n'a pas reversé la part de TVA au crédit foncier ce qu'il faut retenir c'est que le 20 septembre le 20 décembre 2003 le premier ministre de l'époque Peter Mafany Moustongue a signé un décret un décret portant modalité d'ouverture des comptes trésors dans les banques commerciales alors la conséquence de ce décret là c'était que quoi que désormais tout mouvement des comptes de l'administration dans les banques commerciales devait être subordonné par une autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances de l'époque ça c'est d'un de deux la conséquence une autre conséquence de ce décret du premier ministre du 20 décembre 2003 c'est que les soldes de tous les comptes c'est-à-dire que les soldes de créditeurs bien sûr de tous les comptes de l'administration dans les banques commerciales devraient être reversés au trésor public par des fonctionnaires de la direction du trésor c'est ce qui s'est donc passé concernant les dix comptes que la direction des impôts avait ouvert à la BICEC en vue de payer la dette intérieure c'est-à-dire que après ce décret là les fonctionnaires du trésor sont allés débiter les comptes de la direction des impôts pour les reverser pour reverser les soldes de créditeurs dans les caisses publiques au trésor public ça c'est d'un de deux après ce décret du 20 décembre 2003 Abba Abba Polycarp n'a pas eu l'autorisation du ministre de l'économie et des finances de l'époque pour mouvementer les comptes de la direction des impôts c'est pour cette raison que le crédit foncier du Cameroun n'a pas été payé au courant de cette période c'est donc la raison pour laquelle le crédit foncier n'a pas été payé parce que Abba Abba qui était directeur des impôts à l'époque n'a pas reçu cette autorisation du ministre de l'économie et des finances pour le paiement de la part de TVA au crédit foncier mais les magistrats aux ordres de Paul Billard de Fouman Akam de Laurent Esso et autres ont estimé qu'il a détourné des fonds et pourtant l'argent qu'on accuse Abba Abba d'avoir détourné a été reversé au trésor public c'est-à-dire que les fonctionnaires du trésor et ils l'ont dit au tribunal criminel spécial lors du procès d'Abba Abba et autres ils l'ont témoigné ils l'ont dit qu'avec des pièces justificatives à l'appui pièces justificatives à l'appui autant pour moi que cet argent qu'on accuse Abba Abba d'avoir détourné les 5 milliards et autres ont été reversés au trésor public alors alors d'où vient-il qu'il y a Pabdou et son collège des magistrats parce qu'il faut citer les noms de tous ces magistrats qui rendent des décisions de condamnation unique contre les citoyens pour que le moment venu qu'ils soient traduits devant le tribunal de l'histoire ou le tribunal tout court parce qu'ils n'auront pas d'excuses à donner du genre oui nous étions sous les ordres de X ou Y nous n'avions pas le choix etc non monsieur vous avez bel et bien le droit le pouvoir de dire non quand on vous donne certaines instructions donc monsieur Yababdou vous qui avez rendu la décision de condamnation à 25 ans de prison le 13 janvier 2015 contre Policarpa Abba vous serez responsable le moment venu de cette décision que vous avez rendu ah oui et vous avez rendu cette décision sur la base de rien du tout une condamnation à 25 ans de prison pour rien sur la base de rien du tout et ce qui est encore plus grave c'est que non seulement vous condamnez Abba Abba vous vous condamnez Abba Abba à 25 ans de prison mais vous confisquez les biens les biens qu'il a eu avant qu'il ne soit directeur des impôts vous confisquez les comptes bancaires de ses enfants on ne sait pas trop ce que ses enfants ont à y voir avec les affaires qu'il a en justice parce que ses enfants il a des grands enfants qui ont ouvert des comptes d'épargne dans les banques et tout mais ces comptes-là ont été confisqués par cette décision de justice rendue par Ia Papdou et son collège de magistrats du tribunal criminel spécial les voitures de ses frères de ses fils et autres donc c'est-à-dire que les enfants l'épouse le frère la sœur de Polycarp Abba Abba ont vu leur biensaisi parce qu'ils portent le nom d'Abba ce qui est extrêmement grave dans un pays qui se veut un état de droit c'est extrêmement grave bon ils rendent dans cette décision-là le 13 janvier 2015 et comme si cela ne suffisait pas quelques jours plus tard un autre procès s'ouvre celui portant sur le détournement de fonds de 1,15 milliard donc c'était un argent qui était destiné à payer à rembourser les crédits TVA à certaines entreprises c'est-à-dire que c'est une affaire que la présidence de la république avait enfin dont la présidence de la république avait ordonné l'ouverture d'une enquête et l'enquête administrative avait abouti à ce que la commercial Bank of Cameroun c'est-à-dire que la banque qui était en charge de rembourser les crédits TVA était responsable de tout ce qui s'était passé c'est-à-dire les mouvements de compte entre les mouvements entre le compte remboursement de crédit TVA et le compte personnel de M. Abba Abba Policap c'est-à-dire que c'est la banque qui est responsable de tout ça c'est ce que l'enquête administrative a révélé mais comme il fallait abattre Abba Abba à tout prix comme il s'agit d'un procès politique alors les magistrats du tribunal criminel spécial ont ressorti cette affaire-là cette affaire de détournement de 1,15 milliard dans le cadre du remboursement de crédit TVA bon il s'agit d'une affaire c'est-à-dire que d'une très banale affaire pour laquelle Policap Abba a écopé de 20 ans de prison le 3 novembre 2016 pour rien comme ça en fait il s'agit de quoi le 28 avril 2000 il se tient une cérémonie de remboursement de crédit TVA au Hilton Hôtel donc c'est-à-dire que les entreprises qui étaient éligibles au remboursement de crédit TVA devaient recevoir leur chèque en vue d'aller toucher leur crédit TVA à la banque à la commerciale Banque of Cameroun plus précisément la CBC alors au cours de la cérémonie Policap Abba à l'époque directeur des impôts se rend compte que que c'est sûr son compte que les chèques ont été signés d'abord il envoie une lettre d'opposition à la direction de la commerciale Banque of Cameroun à Yaound la femme s'appelait Madame Dum il y écrit à la femme pour dire que vraiment pardon arrêtez le paiement arrêtez la banque refuse d'interrompre enfin la banque refuse de s'exécuter Abba appelle la 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 demandez d'arrêter les paiements la banque dit non nous ne pouvons pas arrêter les paiements nous sommes le 28 avril le 28 avril c'est ça 2000 maintenant le 5 mai donc malgré cette opposition là la banque a pris sur elle de déplacer parce que les bénéficiaires des crédits TVA avait déjà reçu les chèques sur le compte personnel d'Aba Abba parce que l'elle est entre le compte personnel d'Aba Abba et celui destiné à rembourser les crédits TVA il n'y avait que je crois une lettre et un chiffre qui différaient tout le reste c'était presque pareil alors qu'est ce que la banque fait et le compte et en ce moment là le solde du compte d'Aba Abba affichait moins d'un million de francs CFA qu'est ce qu'il faut faire parce que si les bénéficiaires des crédits TVA arrivaient devant la banque pour se faire payer la banque allait dire non le compte est insuffisamment approvisionné la banque allait être poursuivie pour les cas Abba Abba lui-même allait être poursuivie pour émission de chèques sans provision et tentative de détournement de fonds publics c'est pour cette raison que lui Abba Abba a dit non vraiment moi je peux pas accepter que les paiements se fassent sur mon compte personnel c'est pas possible alors voici la lettre donc après avoir effectué tous ces mouvements là dans le compte personnel d'Aba Abba Voici ce que la banque adresse comme correspondance au directeur des impôts de l'époque qui était monsieur Abba Abba Policar la lettre date du 11 mai 2000 monsieur le directeur des impôts yaoundé lettre numéro 060 bar dg bar lf objet prise en charge de responsabilité monsieur le directeur nous nous référons à l'entretien téléphonique voilà dont je vous parlais tout à l'heure de du coup de fil que Abba Abba a émis en direction de la directrice de la CBC à yaoundé donc dans la lettre elle reconnaît que Abba Abba label est bien appelé au téléphone pour lui demander d'arrêter les paiements nous nous référons à l'entretien téléphonique que vous avez eu ce jour avec notre directeur d'agence de yaoundé dans le cadre d'une délivrance erronée de chéquier et nous en pressons de vous présenter toutes nos excuses dont la banque s'excuse pour les désagréments pour ce désagrément en effet voilà donc ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette confusion de chéquier voici ce que la banque explique en effet l'agent l'agent en charge de cette fonction dans la précipitation et par erreur a remis à votre personnel mandaté dont un cadre de la direction des impôts le chéquier sur votre compte personnel en lieu et place du chéquier du compte de remboursement TVA cela d'autant que les numéros des comptes sont fort semblables je vous en ai parlé tout à l'heure toutefois en raison du nombre de chèques déjà signés à cette date sur le dit compte et du fait que la signature de l'état ne saurait être contestée ou la remise en cause de votre notoriété entamée sur cette opération si sensible du remboursement de la TVA nous avons honoré tous les chèques présentés pour sauvegarder les intérêts de toutes les parties par conséquent nous portons la responsabilité de cette erreur je reprends par conséquent nous portons la responsabilité de cette erreur et nous nous tenons à votre disposition pour confirmer les déclarations ci-dessus au cas où l'on serait amené à douter de votre honnêteté dans l'utilisation faite de votre compte à nos guichets sur cette période dans l'attente veillez à gréer monsieur le directeur l'assurance de votre haute et respectueuse considération Julien signé Julien Comenant directeur central chargé de l'exploitation Jean-Louis Chapuis directeur général de commercial bank of Cameroun voici la lettre voici la lettre de la commercial bank of Cameroun la voici adressée à Polycarp Abba Abba directeur des impôts de l'époque très bien bon comme vous venez donc de le constater c'est à dire que Abba Abba est accusé d'avoir détourné 1,15 milliard de francs CFA on estime que oui il a fait payer les crédits TVA à partir de son compte personnel or d'après le règlement CEMAC je crois l'article 46 du règlement CEMAC pour qu'il y ait un mouvement des fonds d'un compte à un autre il faut un ordre de virement or les magistrats du tribunal criminel spécial que moi j'appelle tribunal de condamnation systématique n'ont jamais produit l'ordre de virement signé de Polycarp Abba Abba par contre la lettre dont je viens de vous faire lecture est claire c'est que la banque dit qu'elle porte la responsabilité de ses mouvements entre le compte destiné à rembourser les crédits TVA et le compte de Polycarp Abba après l'erreur commise par un agent par un de ses agents c'est à dire qu'au lieu de porter le numéro de compte du crédit TVA sur le chéquier c'est plutôt le numéro de compte de Polycarp Abba Abba qu'il a porté sur le chéquier donc Abba Abba a même été de mauvaise foi parce qu'il aurait dû laisser les paiements s'effectuer maintenant il aurait dû laisser les paiements s'effectuer encore qu'il ne pouvait pas parce que si les bénéficiaires arrivaient devant les guichets la banque allait leur signifier que le compte est insuffisamment approvisionné donc qu'est-ce que la banque a fait pour couper la poire en deux et c'est ce que la lettre dit d'ailleurs que toutefois en raison du nombre de chèques déjà signé à cette date et du fait que la signature de l'état ne saurait être contestée ou la remise en cause de votre notoriété entamée sur cette opération si sensible du remboursement de la TVA nous avons honoré tous les chèques présentés pour sauvegarder les intérêts de toutes les parties donc ça veut dire que la banque a voulu sauvegarder les intérêts de Polycarpaba Abba et des bénéficiaires des crédits TVA c'est à dire que l'on donne la possibilité aux bénéficiaires des crédits TVA qui ont reçu des chèques tirés par erreur du compte de personnel de Polycarpaba Abba on leur offre la possibilité disais-je d'être payé et maintenant du côté de Polycarpaba Abba là on rectifie les écritures bancaires on rectifie les écritures bancaires parce que c'est ce qui s'est passé parce que c'est ce qui s'est passé le 5 mai 2000 la banque effectue ce mouvement le 8 mai 2000 la banque fait ce qu'on appelle elle extourne au débit du compte d'Abba Abba et au crédit du compte de la direction des impôts donc ça veut dire que les écritures bancaires ont été rectifiées et quand vous regardez quand vous regardez le compte parce que j'ai les relevés de l'historique du compte de M. Polycarpaba Abba avec moi alors quand vous regardez voilà l'historique du compte bancaire de Polycarp Abba Abba le 28 mai 2000 excusez-moi je me trompe un peu là voilà au niveau de la ligne 14 au niveau de la ligne 14 un instant voilà 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 le numéro le relevé d'identité enfin l'historique du compte personnel de Polycarp Abba Abba nous sommes le 19 voilà au niveau de la page 4 vous vous rendrez compte que à ce niveau vous voyez les moins, moins, moins partout là comme vous pouvez le constater vous avez moins ceci, moins cela voilà parce que là je vois euh moins 6 millions 56 mille 780 francs moins 12 millions 433 mille 924 francs moins 15 millions 489 mille 743 francs bref c'est la preuve que la banque a rectifié les écritures bancaires relativement à ce virement qui a été effectué sur son compte parce que dans la lettre adressée à Polycarp Abba dont je vous ai fait lecture la banque promet d'endosser la responsabilité de ce virement là la banque prend sur elle d'endosser cette responsabilité et c'est pour ça que vous voyez tous ces moins, 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 moins dans l'historique du compte bancaire de M. Polycarp Abba parce qu'il y a même des tickets euh enfin comment ça s'appelle il y a des chèques parce que j'ai une pile de documents concernant des chèques là et en plus de cela les bénéficiaires ont bel et bien touché leur argent les bénéficiaires ont touché leur argent je vais vous donner les noms de tous ces bénéficiaires là des crédits TVA euh un instant s'il vous plaît euh les bénéficiaires des crédits TVA ont bel et bien touché leur argent parce qu'on accuse Polycarp Abba d'avoir détourné cet argent et pourtant les bénéficiaires des crédits TVA ont bel et bien touché leur argent alors voici donc la la liste des bénéficiaires des crédits TVA en fait c'est une liste que la commercial bank of Cameroun a a transmise cette liste a été transmise par la commercial bank of Cameroun ou un colonel qui travaille au service judiciaire de 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 la recherche judiciaire au CED au secrétariat de la défense à la gendarmerie nationale dans cette liste vous avez euh des bénéficiaires tels que euh transport gamma vous avez razel vous avez euh la compagnie forestière du Cameroun vous avez propan bois vous avez source du pays source du pays qui au Cameroun produit euh euh les eaux minérales là euh vous avez codirel vous avez la foresterie Campo vous avez la société de bananerais du Mungo vous avez la PHP ah la PHP quelqu'un nous disait que euh quelqu'un de très célèbre au Cameroun nous disait que la PHP ne payait pas les impôts voilà que euh vous avez donc désormais la preuve que la PHP payait les impôts parce qu'elle fait partie des bénéficiaires des crédits TVA payés par la direction des impôts le 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 en avril 2000 la PHP a bénéficié le 28 avril 2000 euh euh de 33 millions euh 48 295 francs CFA donc voilà la somme que la PHP qui ne paye pas les impôts d'après ce monsieur là voilà la somme euh 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 dont la PHP a bénéficié à l'époque euh vous avez Olamcam qui a également bénéficié des crédits TVA bon vous avez des chèques bref il y a euh au total une quarantaine hein une quarantaine de bénéficiaires des crédits TVA voilà vous avez même des chèques qui sont là des copies des chèques qui ont été endossés par les concernés voilà ça veut dire que de l'argent a bel et bien été touché voici par exemple un exemple des chèques voilà voilà un exemple voilà un chèque de la commercial bank of Cameroun et un peu plus bas vous avez l'endos vous voyez c'est un exemple je pourrais vous en donner d'autres comme ça vous voyez donc c'est la preuve que un cet argent n'a jamais été détourné et qu'il a bel et bien que les bénéficiaires des crédits TVA ont perçu leur argent et deux que l'erreur c'est-à-dire que le virement malencontreux qui a eu lieu c'est-à-dire que les erreurs de chéquier c'est la banque qui emporte la responsabilité mais malheureusement Abba Abba a écopé de 20 ans de prison ferme le 3 novembre 2016 dans cette affaire ça c'est pour la deuxième affaire bon c'est vrai que je n'aurais pas voulu mettre en dessus les deux autres affaires de détournement de déniés publics qui sont en cours bon il s'agit de la gestion de la redevance audiovisuelle dans l'affaire CRTV Mendoze Mendoze au Cameroun c'est l'ancien directeur général de la CRTV et son successeur à la tête de la CRTV Amadou Vamoulké donc je n'aurais pas voulu m'étendre là-dessus mais je vais juste mais je vais quand même toucher un mot parce que il n'y a pas de justice au Cameroun la justice n'est justice que de non au Cameroun parce que s'il y avait véritablement justice je ne me gênerais pas à me prononcer sur des affaires qui sont en cours bon concernant cette affaire CRTV là il est clair que parce qu'on accuse le ministre Aba Aba d'avoir détourné 205 millions quelque chose comme ça pourtant les 205 millions de francs céphalats étaient au moment où Aba Aba part de la direction des impôts cet argent était encore figuré encore dans l'historique du compte de la direction des impôts de la direction des impôts je crois à la société camerounaise de banques donc quand il quitte la direction des impôts il laisse cet argent là-dedans dans le compte les historiques du compte bancaire le prouvent et cet argent provenait de là-dedans des comptes de l'Afriland First Bank à l'ABIAC Afriland First Bank à l'ABIAC dont cet argent provenait de là et avec VAMULKE c'est la même chose sauf que c'est le montant qui change c'est 500 millions qui s'ajoute non je veux dire qu'on passe de 205 millions à 500 millions chevaux mais c'est pour les mêmes faits c'est-à-dire que la gestion parce que le tribunal criminel spécial estime que la direction des impôts n'avait pas le droit de percevoir 10% de la redevance audiovisuelle pourtant le code général des impôts la loi des finances de 1995 a prévu justement que la direction des impôts perçoive 10% dans toutes les redevances mais le tribunal criminel spécial estime que non la direction des impôts n'avait pas le droit de percevoir ces 10% bon admettons même que la direction des impôts n'avait pas ce droit de percevoir les 10% Est-ce que les 205 millions qu'on accuse d'avoir détourné les 205 millions de francs ne sont-ils pas dans le compte ne figure-t-il pas dans l'historique du compte de la direction des impôts qui depuis le 20 décembre 2003 était devenu un compte du trésor cet argent-là ne se trouve-t-il pas dans les caisses publiques dans le trésor public alors le détournement sort d'où on dit qu'il a détourné en coaction avec j'avais mendoza et le détournement sort d'où alors que l'argent figurait bel et bien dans le compte du trésor de la direction de la direction des impôts quand il quittait la tête de cette structure et comme si cela ne suffisait pas on l'accuse de tentative d'évasion etc. de vous à moi est-ce qu'un prisonnier qui est escorté par des gardiens de prison dont on sait qu'ils sont sortis on sait où ils se trouvent comment un prisonnier qui est escorté par des gardiens de prison peut s'évaler vous même vous trouvez que c'est logique vous trouvez que c'est sérieux vous trouvez que c'est sérieux ça et on lui colle six ans de prison pour ça six ans pour tentative d'évasion voilà donc le volet judiciaire de l'affaire Aba Aba comme vous les camerounais là vous passez le temps à dire oui Aba Aba est monté Aba Aba a le guichet automatique chez lui mais attendez un peu et soyons sérieux quand vous dites que Aba Aba a le guichet automatique chez lui vous savez quand la police judiciaire est allé perquisitionner chez lui vous savez combien elle a trouvé comme somme d'argent 30 000 francs 30 000 francs c'est le montant que Aba Aba c'est-à-dire qu'on a trouvé chez Aba Aba Polycard que la police judiciaire a trouvé chez lui 30 000 et vous passez le temps à dire que oui vous savez comment fonctionne un guichet automatique vous savez comment ça fonctionne et l'argent que générait ce guichet automatique la sortait de la nappe phréatique du sous-sol l'argent la sortait de l'eau apprenez aussi parfois à prendre du recul quand vous recevez certaines informations chers camerounais Dieu vous a donné le cerveau là c'est fou c'est pour réfléchir c'est pour réfléchir on dit oui Aba Aba a un immeuble à Bali Aba Aba n'a jamais eu d'immeuble à Bali comme le monde à toi là jamais l'immeuble là l'immeuble là appartient à la dame il y a une dame pour ceux qui connaissent Yaoundé au niveau du carrefour tropicana il y a un hôtel là Zavera hôtel c'est la dame qui est propriétaire de cet hôtel là c'est elle qui a qui est 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 propriétaire de ça ce n'est jamais Aba 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 n'a jamais eu d'immeuble à Bali jamais retenez le donc dès maintenant comme on a passé le temps à vous mentir on dit oui il a il a fait partie des 44 milliardaires dans la fameuse liste la fausse liste que Amadou Ali a concocté avec d'autres conistes à la fin ça a donné quoi la DGRE et la NIF sont à la enquêter sur ces comptes là à la fin ils n'ont même rien trouvé et parmi tous les comptes qu'on a attribué à Aba Aba il y a un il y en a qui sont qui sont faux deux il y en a qui sont des comptes d'épargne qui l'a ouvert depuis les années 90 et c'est des comptes d'épargne et dans les pays où ces comptes ont été ouverts c'est des comptes proletaires même vous comprenez ça? vous voyez comment on a distillé des mensonges autour d'une personne des mensonges pendant 10 ans et jusqu'aujourd'hui ce mensonge continue de faire son chemin mais moi j'ai décidé de dire la vérité à ceux qui veulent bien entendre le langage de la vérité parce que le pervertissement de la justice camerounaise la destruction des carrières des vies à travers une parodie de procès doivent prendre fin dès maintenant et moi je vais déconstruire tous ces mensonges alors dès qu'on a fini de décortiquer dès qu'on a fini de ressortir les méandres de la parodie de procès contre M. Ababa Polycarp on en arrive donc au volet purement politique alors la descente aux enfers de Polycarp Ababa vient de quoi? la descente aux affaires de Polycarp Ababa vient d'une note de renseignement qui date de 2008 une note de renseignement transmis par un colonel qui travaille à la CEMIL aujourd'hui sécurité militaire je ne vais pas je vais pas donner son nom c'est pas important parce que c'est pas important c'est ce colonel là qui travaille à la sécurité militaire qui a transmis une note de renseignement oh 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 à la présidence de la république et même en amont les services secrets les services de renseignement de la police avaient déjà transmis à la présidence une note sur la naissance du G11 au Cameroun le G11 c'est quoi? le G11 c'est un groupuscule de haut commis de l'Etat que les services secrets soupçonnaient de vouloir prendre le pouvoir en perspective de la présidentielle de 2011 parce que à l'époque la constitution fixait les mandats à deux et selon la constitution avant sa modification en 2008 Paul Biya ne devait plus se représenter à une élection présidentielle maintenant parmi les personnalités qui étaient visées par ces notes de renseignement parmi les personnalités qui étaient considérées comme des membres du G11 se trouvait à Baaba Polycarp il était même l'une des têtes de pro du G11 et qui étaient à la DGSN à l'époque parce que c'est les services de renseignement de la DGSN qui ont transmis qui ont commencé à transmettre les notes de renseignement à la présidence et qui était patron de la DGSN à l'époque Edgar Alain Mbongo Edgar Alain Mbongo qui est un fils adoptif de Paul Biya qui a grandi chez Paul Biya et dont le père a élevé Paul Biya quand il était jeune alors il a donc occupé ces fonctions là il est de la même contrée parce que j'aimerais que vous attirez votre attention sur le lien entre les deux il est de la même du même arrondissement d'origine que Paul Biya Mbongo Edgar Alain Mbongo donc vous comprenez que c'était une bataille de leadership entre Mbongo et Mbongo et Mbongo et Mbongo a énormément manoeuvré pour que Mbongo se retrouve en prison les faux bulletins de renseignement les colportages de rumeurs les ceci et les cela etc etc Mbongo a énormément manoeuvré pour que Abba Abba se retrouve en prison et quand vous partez de Mbongo vous tombez sur quelqu'un d'autre qui agissait en back office au secrétaire général à la présidence de la république et qui était secrétaire général à la présidence de la république à l'époque c'était Laurent Esso qui aujourd'hui est tout puissant ministre de la justice il faut qu'un jour les Camerounais sachent quel est le pacte qui qui lie Laurent Esso et Paul Biya parce que j'ai comme le sentiment que en fait c'est Laurent Esso qui dirige même le Cameroun j'arrive pas à comprendre comment les institutions judiciaires peuvent être autant massacrées par un homme et Paul Biya reste là les bras croisés il me dit rien c'est terrible donc Esso et Mbongo avec l'aval de Paul Biya ont manoeuvré pour que Abba Abba se retrouve en prison et oui donc alors pour ce faire ils ont utilisé un les services de renseignement camerounais deux ils ont utilisé certains journaux camerounais l'anecdote la nouvelle météo le front qui appartenait le front je crois hebdo ou je sais pas trop quoi qui appartenait à Peter William Manzio oui Peter William Manzio a contribué largement à la descente aux enfers judiciaires de Paulika Abba D'ailleurs dans l'affaire du remboursement des crédits TVA dont je vous ai fait un exposé tout à l'heure Peter William Manzio est parti civil ah oui Peter William Manzio est parti civil parce que c'est lui qui à l'époque porte plainte à Paulika Abba Abba pour détournement de 1,5 milliards, 15 milliards de francs CFA c'est lui et c'est lui qui rivait des trucs dans les journaux comme quoi Paulika Abba Abba détournait tellement d'argent etc. etc. c'est vrai que j'ai appris que Peter William Manzio travaillait avec le renseigne avec la DGRU mais je ne sais pas jusqu'où tout cela est vrai donc Peter William Manzio a énormément contribué à ce que Abba Abba se retrouve en prison il y a même George Gilbert Baon là George Gilbert Baon là qui bavarde beaucoup là George Gilbert Baon là a contribué à ce que Abba Abba se retrouve en prison parce que Abba Abba lui avait même porté plainte pour diffamation de nom je crois si mes souvenirs sont exacts qu'il s'est même retrouvé en prison Baon là s'est retrouvé en prison parce qu'il portait de fausses informations sur la personne de Paulika Abba Abba il y a Peter William Manzio qui était le directeur de publication du journal Le Front qui a également contribué à ce que Abba Abba se retrouve en prison et ce sont les politiques qui les manoeuvraient c'est-à-dire qui les utilisaient pour salir la réputation de Paulika Abba Abba et je veux vous rappeler une chose Peter William Manzio porte plainte contre Paulika Abba Abba pour détournement à quelle période ? à fin avril 2006 et c'est justement au cours de cette période que le Cameroun atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE grâce à Paulika Abba Abba grâce à son génie le Cameroun a pu atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE le 28 avril 2006 et quelques jours auparavant quelques jours plus tôt Peter William Manzio avait déjà déposé une plainte contre Abba Abba pour détournement de fonds publics ça veut dire qu'il y avait des politiques qui le manoeuvraient qui l'utilisaient des politiques qui ne voulaient pas entendre que non, c'est Abba Abba qui a permis que le Cameroun atteigne le point d'initiative PPTE ça lui fait plus de points du point de vue politique non, il ne faut pas, il faut pas il faut chercher à le salir, à tenir son image etc etc donc Peter William, qui est aujourd'hui? Peter William Manzio est aujourd'hui député du RDPC dans le Mbam, je ne sais pas Mbam, Inobo, Mbam, Mekim, je ne sais plus trop quoi aujourd'hui les députés dont on l'a récompensé pour les services rendus à la clique qui gouverne ce pays les Amadou Ali, les Mbango et Laurent Esso ils étaient en back-office, ils agissaient pendant ce temps, l'anecdote, on sait que l'anecdote appartient à Amogou Belinga qui est proche de Laurent Esso la nouvelle appartient à Jacques Blaise Enivier qui est proche de Laurent Esso Dieu Donné Vend la météo est proche de Laurent Esso c'est à dire que voilà les différentes les différents journaux que certains ponts du régime qui en voulaient, qui voulaient la tête d'Ababa ont utilisé pour le présenter à l'opinion publique nationale et internationale comme un voyou, comme un voleur mais chers téléspectateurs, vous venez de vous rendre compte vous venez de vous rendre compte que les faits de détournement qui sont reprochés à Ababa au tribunal c'est à dire que devant la justice aux ordres ces faits de détournement là ne tiennent pas la route je viens de vous en faire la démonstration tout à l'heure je viens de vous en faire la démonstration donc voilà donc un monsieur qui du temps où il était directeur des impôts a impulsé des réformes les recettes fiscales sont passées de 250 millions en 1999 à 500 voire 700 millions il a impulsé des réformes il a bousculé même des réseaux mafieux au trésor parce que le remboursement des crédits TVA là en fait c'est un dossier qui sommeillait au trésor public et maintenant parce que Ababa a estimé que ces crédits TVA devaient être reversés aux bénéficiaires par la direction des impôts alors il fallait donc manoeuvrer parce que ceux qui avaient perdu de leur beurre ceux qui avaient perdu ce qu'on appelle au Cameroun le gombo au trésor ont commencé à lui en vouloir ont commencé à chercher à obtenir sa tête à tout prix et à tous les prêts c'est pour ces raisons qu'il y a eu cet acharnement médiatique là pendant des semaines voire des mois avant que Ababa n'aille en prison donc chers téléspectateurs c'est donc cet exposé que j'avais à faire à votre endroit ce jour concernant Polycarp Ababa et la parodie de procès contre lui depuis plus de 10 ans aujourd'hui Polycarp Ababa est séquestré je dis bien séquestré au secrétariat d'état à la défense au Cameroun pour des détournements de fonds publics qui ne tiennent pas la route alors il est temps que Paul Billard, Laurent Esso, Edgar Alain Bingo libère le prisonnier politique camerounais Polycarp Ababa parce qu'il n'a rien fait il est innocent et il faut qu'il soit libéré de prison c'est le message que j'avais à vous transmettre ce jour chers téléspectateurs merci de m'avoir suivi merci d'avoir suivi URInews.com abonnez-vous à cette chaîne partagez cette vidéo au maximum ainsi vous contribuerez à l'instauration d'un véritable état de droit au Cameroun bonne journée à tous